énergie, d'agriculture, etc. Comment est-ce qu'on va faire pour changer tout ça ? Alors, la solution, entre guillemets, c'est la suivante. D'un côté, nous avons des pratiques qui sont néfastes pour le changement climatique. Nous devons modifier nos technologies pour atténuer, pour réduire les effets du changement climatique. Et de l'autre côté, nous avons des activités agricoles, pêche, élevage, qui vont être impactées par le changement climatique. Et là aussi, nous devons faire de l'adaptation. Mais quoi qu'il en soit, dans tous les cas de figure, c'est une transition. De nouvelles technologies doivent se mettre en œuvre. Et c'est ça qui nous intéresse, nous, en Afrique et en Côte d'Ivoire. Ce sont ces nouvelles technologies que nous pouvons capturer pour avoir un développement plus propre et plus respectueux de notre environnement. Et comme vous l'avez dit, c'est pour ça que vous avez notre symbole du France CFA. Tout n'est que question d'argent. Nous devons identifier les vulnérabilités. La science travaille sur ça. Nous devons connaître les conséquences. Nos chercheurs continuent à travailler sur ça. Donnez des moyens aussi aux chercheurs. Pour ne pas qu'ils passent le temps à chercher, qu'ils puissent trouver un peu de temps en temps quand même. Exactement. Qu'ils puissent trouver. Et puis surtout que nos États, lorsqu'ils ont les solutions d'atténuation et d'adaptation, soient capables de mettre en place un déploiement effectif sur le terrain. C'est des choses concrètes qu'on veut voir dans les plantations, dans les élevages. Mais tout ça, il faut le faire dans un calendrier qui est très très contraignant. Parce qu'à force de discuter et de discuter, au bout d'un moment, on arrive face au mur. Alors, la grande question de tout ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour financer ces nouvelles technologies ? Qui payent ? Qui va payer ? Et dans les pays développés, parce qu'eux aussi doivent changer les technologies. Et chez nous, en Côte d'Ivoire et en Afrique, nous devons changer nos technologies. Donc, où allons-nous trouver l'argent ? Et c'est à cause de ça que tout est en train de se crisper aujourd'hui. Alors, la première question, c'est qui est responsable ? Ou plutôt, pour être diplomatique, qui va négocier à cette table ? Chaque fois que vous voyez un énorme rond comme ça, vous avez les milliers de tonnes de CO2 qui sont envoyées dans l'atmosphère. Le premier pollueur mondial depuis deux ans, c'est la Chine avec 7,7 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Avec ce nuage permanent, ce genre de brume sur Pékin, lorsqu'on arrive, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Vous avez l'impression que le soleil va se coucher à 10 heures du matin, parce que la pollution est tellement importante. Mais surtout, n'oubliez pas que nos fameux Etats-Unis qui, eux, ont refusé de signer le contrat, eux, avant, étaient les premiers. Ils font 5,4 millions de tonnes. Donc, grosso modo, vous vous rendez compte que l'Afrique, notre poids est ridicule. L'Amérique du Sud, le poids est ridicule. Donc, le monde va se diviser en deux. Les pays qui sont les pays pollueurs, entre guillemets, et les pays qui sont les pays en voie de développement. Et la Chine appartient à ce groupe de pays en voie de développement. Donc, aujourd'hui, il y a deux mondes. Le monde des pays en voie de développement, le monde des pays développés. Les pays en voie de développement disent la chose suivante. Vous savez, nous, en 1860, en 1950, on n'avait pas ces technologies. Donc, la pollution d'aujourd'hui qui nous cause tous nos problèmes, c'est la responsabilité historique de l'Europe, des Etats-Unis, etc. Et vous vous rendez compte que ça, c'est un graphique qui vous montre l'augmentation de ces fameux gaz polluants dans l'atmosphère. Nous avons déjà dépassé un seuil qu'on appelle le seuil de 350 particules de CO2 dans l'atmosphère. On l'a dépassé et on se dirige à 400. Et on sait que si on atteint 450, il y a un point de non-retour qui va se mettre en place. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on est vraiment très inquiet parce qu'il faut que le virage technologique commence à arriver. D'aucuns trouvent que les prévisions, tout ça, c'est un peu trop alarmiste. Elles ne le sont pas. Parce que si je vous montrais un graphique entre les projections que l'on avait et ce que l'on mesure réellement sur le terrain, vous vous rendez compte que les émissions de gaz à effet de serre sont largement au-dessus de ce que nous appelons, nous, les scénarios CAPIR. Et c'est ça qui commence un petit peu à nous embêter. Parce qu'il faut être diplomate, mais il faut aussi se dire la vérité. Donc, les pays en voie de développement disent aux pays développés, c'est vous qui avez pollué. Nous, on est tout neuf, on se développe. Alors, les pays développés nous répondent la chose suivante. Je suis bien d'accord, mais vous savez, nous, USA, Japon, Italie, depuis que nous avons compris le problème de changement climatique, nous avons changé notre technologie et vous voyez bien que nous polluons beaucoup moins. Mais vous, les pays développés, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, vous avez des augmentations de ce fameux gaz polluant qui sont très très importants. Donc certes, nous, l'Europe, les États-Unis, nous avons une responsabilité historique, mais vous, vous avez une responsabilité actuelle. Et quand vous faites de la déforestation massive pour faire des plantations, etc., vous empêchez la paix de respirer. Donc, vous voyez tout de suite comment les arguments d'un côté et de l'autre se mettent en place. Et la réponse que nous devons nous offrir en Afrique, c'est de dire la chose suivante. Peut-être, on pollue beaucoup, mais on se développe. Mais regardez par nombre d'habitants. Les États-Unis, voici la quantité de pollution que vous mettez en place pour un seul Américain, alors que la Chine, qui sont des milliards, qui sont un milliard, et les Indiens, regardez la toute petite quantité de pollution. Et la quantité de pollution ? Oh, mais nous, c'est ridicule, on ne nous voit même pas. Tellement, nous ne sommes pas polluants, entre guillemets. Donc, quand on voit cette carte, ce qu'on essaie d'expliquer aux pays développés, c'est de leur dire, nous avons un impératif de développement. Donc, si vous voulez que nous changeons, parce que par habitant, nous sommes peu pollués, aidez-nous à faire l'acquisition de ces fameuses technologies pour être beaucoup moins polluants. Donc, finalement, vous avez compris, quand vous voyez un petit peu ces balances, vous avez compris quel est le vrai problème que nous avons, le fameux coût financier. Parce que si vous êtes en Europe et que vous faites, par exemple, des véhicules qui ne sont pas polluants, ils vont coûter beaucoup plus cher que des véhicules classiques. Donc, ils disent, premièrement, ça nous coûte cher de nous développer. Et puis, deuxièmement, ce qui va se passer, c'est que si mon usine, pour fabriquer du ciment, en Europe, coûte beaucoup moins en termes d'énergie, coûte plus cher, pardon, en termes d'énergie, parce qu'elle pollue beaucoup moins, vous qui êtes en Chine, avec ces vieilles technologies, non seulement vous êtes moins cher que nous, mais vous allez continuer à produire encore moins cher que nous, puisque en Europe, on fait un virage technologique. Donc, c'est ce qu'on appelle la compétitivité carbone des pays émergents. Les Européens, les Américains ne sont pas d'accord pour financer un développement propre en Chine à l'heure actuelle. Ensuite, il faut financer l'adaptation des pays en voie de développement, mais il faut aussi financer l'adaptation dans les pays américains. Prenez un exemple, Katrina, l'impact de Katrina. On sait que cet ouragan a eu des conséquences importantes sur la Louisiane, mais maintenant, il faut préparer des ouvrages pour se défendre si un autre Katrina se prépare dans l'avenir. Il y a l'impact des crises financières aussi. Et bien entendu, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'argent. Regardez, ce matin, on apprend que Dexia vient d'être liquidée. Une grande banque belge vient de disparaître. Donc, on a la crise financière. On doit dépenser tous ces éléments-là. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables, pays européens, de venir mettre en place tout le système financier. Mais surtout, il y avait une phrase d'Obama, qui est passée presque inaperçue malheureusement à Copenhague, qui a dit la chose suivante. Le problème, ce que nous appelons la capacité des pays en voie de développement à absorber l'argent des Européens. Il a dit, mais même si on vous mettait 100 milliards de dollars sur la table tout de suite maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire que vous savez comment mettre en œuvre dès maintenant les projets pour absorber ? Et la réponse, c'est non. Parce que si des flux d'argent arrivent aujourd'hui, mettons en place tous les programmes de Côte d'Ivoire, on a encore du boulot. Donc, tout ça, ça nous crée des freins économiques et ça nous crée des freins politiques qui nous empêchent d'avancer. Donc, si vous regardez bien, cette carte-là, c'est un petit peu une cartographie qui vous montre la pertinence de la remarque d'Obama quand il disait que la Chine sait faire des développements propres. L'Inde, les pays du Brésil, etc. Mais voyez que l'Afrique n'a pas encore fait l'acquisition de technologies. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait ? On va financer les Chinois et les Indiens, mais on ne finance pas ceux qui en ont besoin. Et voilà d'où viennent tous les freins que nous rencontrons en ce moment sur les négociations. Là, vous avez une photo, salle de négociation de Copenhague. Vous voyez, vous avez énormément de gens qui discutent, les mettent tous ensemble d'accord, ça n'est pas facile. Alors, maintenant qu'on sait qui négocie, de quoi parlons-nous ? Eh bien, nous devons parler simplement de pouvoir démontrer toutes les données d'émissions de gaz à effet de serre, quelle est la pollution qui existe, pays par pays, quelles sont les bonnes pratiques. Deuxièmement, il nous faut des stratégies d'adaptation, le soutien financier et l'acquisition de ces technologies pour se préparer à l'adaptation au changement climatique. Et dans ce grand monde, les groupes de pays vont se s'organiser. La Côte d'Ivoire appartient au groupe des négociateurs africains. Le groupe des négociateurs africains... Qui négocie contre la Côte d'Ivoire ? C'est le ministère de l'Environnement qui est le responsable du suivi des négociations et de leur application sur le territoire ivoirien. Vous avez une idée de ce que le ministère va proposer ? On le connaît, on connaît un petit peu les éléments, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on vous le présentera. On va aborder ça dans deux émissions si tout va bien. Je vois votre diplomatie. Alors, les pays s'organisent en groupe, donc... Est-ce qu'au niveau de l'Afrique, on a une voix qui porte ? Je veux dire, est-ce que... Bon, après vous, est-ce qu'il y a d'autres spécialistes qui sont aussi passionnés du domaine ? Et qui se réunissent avant d'aller là-bas ? Voilà, quoi. Si, 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 je vois. Vous avez des gens passionnés spécialistes en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, sur tout le territoire, sur tout le continent africain. Et ce qui est important, c'est que même si parfois nous n'avons pas le poids économique de certains acteurs, on a fait quelque chose à Copenhague. À Copenhague, on a claqué la porte des négociations. On leur a dit, nous, nos problèmes, c'est concret chez nous. Le changement climatique, on le vit déjà. Nos paysans le vivent déjà. Donc, ou bien on se met d'accord sur quelque chose, ou c'est même pas la peine qu'on s'asseoir à table avec vous. Et quand on a claqué la porte des négociations à Copenhague, là, vous avez eu un remous qui s'est mis en place. Et on a réussi à faire avancer un petit peu des choses. Mais ce n'est pas tout le temps avec la politique de la chaise vide. On va voir, peut-être la prochaine fois, mais en tout cas, franchement, déjà, on est un peu plongé dans les négociations. On espère simplement que la voie de la Côte d'Ivoire de l'Afrique se fera entendre. Parce que franchement, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. On est en train de comprendre que c'est vrai, l'environnement, l'Europe, tout ça. Mais ça demande énormément de moyens. Beaucoup, beaucoup de moyens. On termine ? Oui, absolument. Donc, en fait, très rapidement, on va aller maintenant rapidement sur le contenu des négociations. Nous avons deux grandes choses à négocier. Nous avons la fameuse Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et ici, on va nous parler d'adaptation, atténuation, le transfert de technologies qui nous intéresse et surtout le financement. Il y a quelque chose qui est en train de rentrer maintenant dans la négociation, ce qu'on appelle la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation de nos forêts. Ça, c'est quelque chose dont on va parler un petit peu plus tard qui nous intéresse parce que subitement, nos forêts deviennent un instrument financier, un arbre stock du CO2, stock du gaz carbonique. Donc, il faut qu'on puisse travailler sur ces éléments-là. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est le protocole de Kyoto. Parce que ce protocole de Kyoto, il va se terminer en décembre 2012. Et qu'est-ce qui va se passer après ? Ce protocole est extrêmement important pour nous parce que c'est lui qui contient ce qu'on appelle les mécanismes de marché, de développement propre, qui vont permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir de nouvelles technologies qui vont nous coûter beaucoup moins cher et qui nous permettront d'être beaucoup plus propres sur l'environnement. Donc, on va peut-être passer le résumé parce que je ne suis pas sûr qu'on a assez de temps aujourd'hui. On va continuer encore et on va aller sur ce press release qui est sorti hier, qui dit la chose suivante. L'Union européenne est sans illusion sur les conférences sur le climat. Et je prends cette situation. Le processus de négociation internationale est pour l'instant un bateau ivre, sans capitaine et sans port où arriver. Voilà hier le bilan que nous pouvions faire sur Copenhague. Mais nous devons garder l'espoir. Merci beaucoup, M. Lombardo. Alors, Mlle Inès, vous, quand on voit tout ça, vous vous dites quoi ? Il y a beaucoup à faire ou bien on se dit, franchement, ce n'est pas la peine d'y aller ? Non, il faut y aller parce que, comme je l'ai dit, nous allons suivre l'espérance. Nos populations ici en Afrique vivent déjà les effets du changement climatique. Regardez un peu ce qui s'est passé à Mandoukou tout dernièrement, où les populations déjà ont pensé que c'était l'impact de Irène. Mais effectivement, nous vivons déjà les effets du changement climatique. Les cultivateurs, les agriculteurs souffrent énormément. Aujourd'hui, il est question de s'adapter, il est question de trouver de nouveaux mécanismes pour aider les pays africains, dont le nôtre, à pouvoir s'adapter. Parce que, comme on l'a dit, les changements climatiques aujourd'hui que nous vivons, ils sont plus ou moins irréversibles dans l'immédiat. Et donc, il faut pouvoir arrêter des mécanismes pour pouvoir s'adapter et, comme M. Lombardo l'a dit, pouvoir atténuer ces effets-là. Et donc, nous irons à Durban, en espérant, avec le groupe africain, avec le groupe du G77, pour pouvoir obtenir des conclusions assez concluantes pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique également. Ok. Alors, en tout cas, on a situé le cadre des négociations. Qui négocie ? Quel enjeu ? Quelle importance ? Nous nous sommes permis de nous étendre là-dessus parce que c'est très, très important. Ce sont des sujets dont on ne parle pas souvent, mais qui sont assez importants, assez intéressants. Donc, voilà, merci à vous. Merci à M. Cédric Lombardo pour l'expertise que vous nous apportez. On espère qu'on aura d'autres spécialistes qui nous ont invités ici. On va parler de quoi la prochaine semaine ? Alors, la semaine prochaine, nous allons rentrer dans ces fameux mécanismes d'atténuation en Côte d'Ivoire.